bonjour je me présente je m'appelle annie lou alors ce 21 avril c'est bientôt aura lieu dans le ciel cette fameuse conjonction dont on parle souvent d'uranus qui se situe à 21 degrés du taureau avec jupiter la planète d'expansion mais aussi amplificateur à 21 degrés donc le 21 avril à 21 degrés du taureau le chiffre 21 est quand même bien souligné c'est plutôt positif puisque dans la carte dans le tarot de marseille la carte 21 c'est le monde donc ça pourrait être un aboutissement alors je vais faire un tirage pour tous les signes de feu pour savoir l'ambiance générale donc si vous êtes bélier si vous êtes lion ou sagittaire ça vous concerne vous pouvez aussi avoir votre ascendant dans un de ces signes ou la lune voilà alors je vais d'abord prendre deux cartes pour faire une sorte de coupe pour voir l'ambiance générale pour ces signes de feu qu'apporte donc cette conjonction jupiter uranus qui est quand même assez rare alors il ya le pape avec le jugement alors c'est des cartes majeures donc quelque part le papa c'est l'idée d'une certaine éthique d'une certaine d'un certain savoir le jugement c'est une révélation alors pour les signes de feu cette conjonction pourrait amener une envie d'apprendre quelque chose de nouveau une nouvelle sagesse ou alors tout simplement une nouvelle qui vous fait mot mûrir pas mourir excusez moi à mûrir parce que le pape a une éthique quand même assez importante assez faute voilà donc ça c'est pour les signes de feu donc je dirais uranus et jupiter en taureau amène alors le jugement c'est quand même une révélation 1 donc une alors ça peut être aussi les résultats parce que le pape c'est aussi des grandes études voilà donc vous avez envie de vous lancer dans une nouvelle vous avez une nouvelle passion avec un nouveau savoir ou alors vous aboutissez vous terminez quelque chose qui amène des certaines certaines compétences alors je vais prendre encore deux cartes donc ça c'est l'ambiance pour tous les signes de feu on va préciser tout cela alors peut-être on va savoir dans quel domaine c'est donc le 10 de bâton et l'empereur alors le 10 de bâton c'est quelque chose de concret le 10 c'est aussi quelque chose qui commence puisque le 9 termine et le 10 recommence avec l'empereur c'est concret donc plutôt sympathique pour vous cette conjonction vous amener un aboutissement concret alors je vais prendre trois cartes et vous allez en choisir une pour un petit peu précisé cette généralité pour tous les signes du feu alors ça c'est la carte 1 2 3 choisissez parmi ces trois cartes alors si vous avez choisi la carte une il y à le 2 de coup alors 2 de coupe ça parle d'amour ça parle d'affection ça parle aussi d'union donc quelque part pour les célibataires ou les fiancés vous pourriez jupiter uranus va vous donner cette nouveauté dans l'union dans le dans le mariage un partenariat et un partenariat concret avec les coupes ça parle d'affection c'est plus sentimentale que pécunier par exemple si vous avez choisi l'option 2 il ya l'ermite alors l'ermite au contraire se méfie il regarde des choses bonnes arrive mais il veut être sûr que ça soit vraiment bon donc cette conjonction uranus jupiter va vous amener cette opportunité ça peut être professionnel aussi avec l'empereur par exemple voilà vous avez une opportunité alors ou de changer d'emploi ou alors de monter en grade mais quelque part vous avez savez pas trop si vous devez y aller ou pas donc dans un premier temps cette nouvelle va vous faire réfléchir c'est pas aussi vous serez pas aussi spontané que cette conjonction qui amène cette nouveauté si vous avez choisi l'option 3 alors il y a donc ça c'est lent l'impératrice l'impératrice à côté de l'empereur qui pourrait être symboliquement son mari a très bien donc quelque part vous y allez vous profitez de cette opportunité donc l'impératrice à part décrit ça parle de déplacement ça parle aussi parfois de de bouger ça parle d'inspiration peut-être donc il y à l'impulsion qu'uranus jupiter vous emmène vous allez savoir comment l'utiliser c'est aussi un côté mental alors peut-être ça pourra vous donner des idées concrètes puisque l'impératrice c'est quelqu'un qui mentalise beaucoup mais qui sait de quoi elle parle voilà donc je vais mettre ses cartes de côté je vais encore prendre deux autres cartes donc là je dirais que ce serait plutôt le domaine professionnel alors je vais faire on verra bien ce qui sort je laisse uranus jupiter me guider si c'est plutôt le domaine sentimental ou financier je laisse guider me guider par ses énergies planétaire alors il y à le fou avec le diable beaucoup de cartes majeures donc le fou c'est vraiment une nouvelle étape quelque chose de complètement nouveau vous êtes prêt à tout lâcher le diable ça parle aussi ça parle d'argent ça parle de contrat ça peut avoir un côté aussi sexuel ça peut être parfois le diable est à l'endroit une certaine dépendance c'est comme si cette conjonction vous emmène vous apporte si vous étiez vous vous sentiez libre avant il ya une dépendance qui se met en route que vous ne pouvez plus faire sans compter dessus façon vouloir sans devoir faire avec c'est un exemple par exemple vous étiez vous aviez pas d'enfant vous avez un enfant et tout d'un coup vous n'êtes plus libre dans le sens où vous devez vous occuper de votre enfant c'est dans ce sens là donc ça c'est cette conjonction va vous amener si on veut une responsabilité en plus dans le sens où il faut voilà vous êtes responsable de cet enfant ça peut aussi être voilà découverte d'une relation avec dépendance on est accro ni amoureux voilà on peut on fait plus sans l'autre alors je vais faire pareil je vais prendre trois cartes et vous allez en choisir une pour peaufiner ce que je vous ai dit donc c'est la carte une deux trois alors choisissez et je vais donc prendre d'abord l'option 1 alors qui a-t-il il y a donc le roi de coupe oh là là alors si vous avez choisi cette option pour moi vous vous Uranus Jupiter va vous faire tomber si vous êtes célibataire un follement amoureux d'un homme d'un certain âge peut-être plus âgé que vous ou de votre âge si vous êtes vous avez un certain âge qui va vous rendre complètement accro qui sait ce qu'il veut voilà vous avez trouvé votre prince roi ça parle d'amour là si vous avez choisi l'option 2 alors il y a le 7 de bâton alors le 7 de bâton c'est aussi le chiffre 7 parle de partenariat ça parle s'il s'agit d'une relation que vous voulez installer dans la durée faudra batailler avec un c'est à dire ça sera pas tout seul faudra prouver il faudra mériter quelque part le les bâtons parle de travail ça peut aussi être se battre pour avoir un contrat de travail c'est moins sentimental que l'option 1 en tout cas où Uranus Jupiter va vous donner une opportunité mais il faudra continuer à travailler cette opportunité pour pour la concrétiser si vous avez choisi l'option 3 alors il y a le cavalier de bâton c'est écrit en anglais c'est pour ça que je que je peine un peu alors le cavalier de bâton il y va y avoir le bâton ça parle de travail aussi donc une proposition de travail peut-être ou alors plusieurs options où vous pouvez si vous travaillez déjà vous pouvez avoir une autre proposition de travail qui demande réflexion il se peut très bien aussi que vous aurez envie d'être votre propre patron et donc dans ce cas là vous oserez passer le cap avec cette conjonction et donc savoir faire les efforts pour concrétiser voilà donc pour moi ces deux cartes là parlent de nouvelles relations aussi bien amoureuse d'après l'option vous avez choisi ou un contrat de travail en tout cas il y a un sentiment où vous n'êtes plus seul à bord vous devez c'est comme si vous êtes responsable de quelqu'un d'autre par exemple si vous comme dit si vous avez un enfant qui naît et voilà il faut s'en occuper si vous avez accepté de monter une entreprise faut s'en occuper voilà il ya moins de liberté plus de responsabilité mais aussi plus de plaisir de satisfaction voilà donc je vais encore continuer je vais faire une troisième rangée avec enfin une moelle de cartes donc d'après moi ceci ça parle de rencontre de l'opportunité au niveau officiel ça peut être le travail ou alors un statut officiel là ça parle plus d'engagement et ces cartes là que vont-ils me faire comprendre alors il y à l'as de coupe et le 6 de coupe alors ça parle beaucoup de sentiments un le coup les coupes ça parle des affaires voilà des de ce qu'on ressent alors l'as de coupe c'est une belle carte quelque chose qui commence et avec le 6 de coupe le 6 c'est on sait pas trop on réfléchit il ya une décision à prendre alors peut-être que vous allez hésiter de vous engager c'est comme si pour vous quelque chose vous tombe dessus c'est presque trop beau et c'est trop beau et en fait ça bouscule votre quotidien il va falloir faire un choix voilà donc c'est un peu cette cette idée là donc je vais prendre encore trois cartes alors je vais un peu me reculer parce que vous voyez excusez moi alors celle ci et je prends encore celle ci alors comme à l'accoutumée excusez moi voyez pas j'ai peut-être reculé un peu la caméra voilà donc vous choisissez une des trois cartes que je viens de tirer donc option 1 2 3 pour un petit peu peaufiner un donc si vous avez choisi l'option 1 alors il y a le 5 2 d'épée alors j'ai l'impression que vous allez avoir une super opportunité qui vous plaît énormément mais qui va vous faire cogiter ça va vous emmener en fait il faudra vous pouvez pas avoir le beurre et l'argent du beurre et vous quelque part vous voulez les deux donc il faudra faire un choix ça va vous vous occuper l'esprit voilà c'est plutôt un côté où par ce temps que vous n'aurez pas décidé vous cogiterez voilà donc c'est ce qui va vous vous amener comme opportunité c'est comme si ce nouveau parce que l'as de coupe c'est quelque chose de de bien ça vous plaît bien c'est comme si un rêve se réalise mais peut-être que vous avez aussi le revers de la mais de la médaille c'est à dire il ya aussi des inconvénients et là vous êtes en train de réfléchir de cogiter vous savez pas si vous devez ou pas y aller alors si vous avez choisi l'option 2 il y à la reine de pentacle alors le pentacle c'est c'est zut alors excusez moi j'ai un petit trou c'est les deniers en fait je suis pas habitué voilà quand c'est écrit en anglais excusez moi mais c'est une très belle carte alors vous avez l'as de coupe et la reine de pentacle qui donc est le côté financier j'ai l'impression que si vous avez choisi cette option là cette belle opportunité qui vous plaît vous hésitez à la prendre parce que vous avez peur peut-être de trop de de perdre de l'argent ou vous êtes trop parce que les coupes c'est sentiment et vous vous êtes trop terre à terre voilà vous êtes c'est comme si quelqu'un par exemple vous dit voilà vous pouvez aller je vous propose un poste à bora bar à bora bora et donc il faut venir et vous vous savez pas parce que peut-être qu'à bora bora il faudra un loyer plus cher ou alors il faudra payer le déplacement c'est ce côté là l'opportunité vous hésitez à la saisir parce que vous avez le sentiment que ça vous coûtera trop cher peut-être aussi affectivement si vous avez choisi l'option 3 alors il y a le 8 de coupe alors là quelque part cette situation là cette nouveauté que vous ne savez pas si vous devez la saisir ou pas ça va complètement vous aveugler dans la mesure où vous allez cogiter 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 parce que vous ne voyez pas tous toutes les tous les côtés de cette proposition pourtant l'as de coupe c'est une très belle carte donc voilà vous allez choisir peut-être d'attendre de pas enfin oui de pas choisir et puisque cette femme donc elle se voile la face elle se sent peut-être elle voit pas tous les côtés positifs elle voit plutôt le côté négatif ça ça parle de côté peut-être des projets parce que l'as de coupe ça peut aussi être un projet qui tient à coeur que voilà cette conjonction jupiter uranus vous donne une superbe idée voilà j'ai envie de faire ça mais je ne sais pas comment donc où vous cogitez et vous savez pas trop comment l'adapter ou ça vous revient trop cher ou alors justement dans ce cas là vous pourrez aussi être aveuglé c'est à dire broder autour de ce projet qui vous pire tient à coeur sans voir les inconvénients c'est pas assez décousu 1 bon ça c'est plus le côté rêverie 1 c'est pas très concret comme les autres cartes voilà donc si je vais un peu récapitulé je vais peut-être prendre toutes les cartes là si vous avez choisi l'option 1 donc je peux pas faire comme ça parce que si vous avez choisi les autres options non je vais laisser ça va compliquer donc comme dit uranus va vous amener pour tous les signes de feu surtout quelque chose de révélateur ça va venir quand même assez soudainement avec le pape ça peut être bon le pape ça dépend de votre situation aussi un le pape c'est quand même une personne d'un certain âge qui a une certaine sagesse qui est un certain savoir donc comme dit vous aurez envie d'avoir de faire une formation d'apprendre quelque chose plus terre à terre ça peut aussi être un homme qui a des enfants voilà ou le père de vos enfants voilà des choses comme ça ça dépend de votre situation mais il ya une certaine vérité qui sort de ce côté là voilà donc j'ai essayé de faire un peu les énergies pour vous amis donc bélier lion sagittaire signe de feu pour voir ce que peut amener donc uranus jupiter le 21 avril bon ça va pas être le 21 avril pile poil mais bon un petit peu avant un petit peu après mais comme dit 21 21 c'est le monde c'est quand même un aboutissement et aussi un nouveau cycle quand on regarde 21 c'est la fin on boucle et ensuite il y a le chiffre 0 qui est le mât et vous vous avez bien ceux ci un quelque chose de nouveau qui se met en route un nouveau cycle donc profiter pour développer ce cycle parce que la prochaine fois que ça reviendra à cette conjonction dans ce signe on sera certainement au pays des étoiles je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis donc à une très belle conjonction jupiter uranus ce 21 avril profiter de ces énergies moi je dis que toutes les énergies sont bonnes à prendre il faut juste savoir les utiliser à bon escient au revoir ahaha ah